Elle était forte, je ne pouvais pas. Surtout qu'il y a des côtes, il fait 2h43 encore au Marathon. 2h43, on vient d'en parler au Marathon Sénard la semaine dernière. Bon, il y a du... Il y a l'époque, elle est là. Bon, c'est bien. C'est vrai qu'il y a des conditions idéales. Voilà, les deux athlètes qui se congratulent. Ça aussi, c'est l'esprit trail, l'esprit course nature. À bientôt, messieurs, du côté des foulées du Moula, et puis du côté des carrières, on vous attend le 18 juin pour cette course des carrières. Alors, les arrivées maintenant qui vont s'enchaîner, on va, avec nos amis de l'US Valencourt aussi vous donner le pointage chez la course, pour la course féminine, avec, pour l'instant, le club Valenspique de Sud-Essène, en tête ce matin, Corinne Rougerie, qui pour l'instant est en tête de la course chez les féminines. Corinne Rougerie, donc, qui est en première position. Et après, au niveau des pointages, Christelle Reviti, pointée 2e ou 3e, nous verrons à l'arrivée, donc, tout à l'heure, Laurent Desmec, qui arrive aussi, notre ami Laurent. Laurent, un petit mot, comment ça s'est passé pour toi ici ? C'est pas une première non plus. Un petit moment, comment, par rapport à la course de Metz, par exemple, tu mettrais cette planche du Champs-Lange-Vert ? Alors, une très belle course, ça va très très vite. D'ailleurs, on est parti super vite. J'ai voulu étirer un peu le peloton dès le départ, parce que j'avais dans les champs là-bas, il y avait quelques ornières à éviter. Donc, on a bien étiré le peloton. Après, il a fallu serrer les dents un peu. Moi, je tirais la bourre avec un gars de mon club, Daniel Fauvet, qui est en train d'arriver là-bas. Allez, vieille timbole, accélère ! Et en fait, c'est un parcours super rapide. Donc, moi, ça me plaît bien pour préparer mes trails de montagne. Après, il faut quand même garder une certaine vitesse. Voilà, ben merci, merci Laurent. A bientôt. Sur les manches, donc, de ce Champs-Lange-Vert, toujours beaucoup, très très bonne analyse. Vous voyez des athlètes ici, après 22 kilomètres, 22 kilomètres de course. Allez ! 318 ! Allez, on continue, donc, nous, à accueillir, ici, avec, à l'arrivée, Gérald Morel, qui arrive. On a aperçu Julien Smith, aussi, du 10 athlétiques club, en terminé, des athlètes qui sont passées pendant les interviews. On va attendre aussi, bien, notre première féminine. Première féminine, et derrière, on démarra, bien, la cérémonie protocolaire, donc, du 11 kilomètres. Et à l'arrivée, ici, sur le 22 kilomètres, nous avons Willy Loza, du Lys Athletic Club, qui en termine. Juste derrière, Willy, à l'arrivée, nous avons Frédéric Barbette, Frédéric, de l'US Métro, le Lys Athletic Club, encore, qui arrive juste derrière, avec François Moussu. Voilà, tous ces athlètes qui en terminent avec ce 22 kilomètres. Et nous, on va quand même regarder du côté de l'entrée du stade pour voir au niveau des féminines, aussi, si la première féminine se présente dans quelques instants. Daniel Fauvert, on en a parlé, qui était avec Laurent Desmet, Daniel, qui arrive et qui passe la ligne d'arrivée. L'année dernière, du côté du classement féminin, la victoire de Marie-Hélène Bidard, 1h44, 14. Et on va regarder un petit peu chez les féminines, si, eh bien, la première, en quel chrono, en quel chrono, donc, va se gagner cette course ici, ce matin. On est un petit peu plus, donc, d'1h35 de course pour l'instant, et 1h44 pour Marie-Hélène Bidard, l'année dernière, et devant Caroline Codemar. Elles étaient arrivées toutes les deux, d'ailleurs, main dans la main, Virginie Messlin, 1h45, 37. Eh bien, on va encore attendre quelques minutes pour voir la première féminine se présenter ici, à l'arrivée de cette 23ème édition, donc, de cette course des sangliers. Allez ! Allez ! Par là, par là, par là, par là ! Allez ! Par là, par là ! Par là, par là ! Super ! Allez, fin de... Fin de course, aussi, pour Nicolas Blessing. Arrive juste derrière, Nicolas Sébastien, Dieffenbrond, qui arrive. nous avons aussi, à l'arrivée, Jean-Philippe Dubois, du Clamart Course, Clamart Course sur route. Super ! Eh, il regarde tous les pieds, lui ! Avec les arrivées, maintenant, qui s'enchaînent sur le 22 km, nous avons Didier Journiac, de l'ESA d'Athlétique, qui arrive... Arrivée aussi de Sony Plavonile, de l'ESA... C'est parti !